Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, explique moi ça, aujourd'hui je vais vous présenter Unlock Kids Alors celui-ci c'est la version pour les enfants, en fait j'aime bien le Unlock mais j'ai vraiment aimé cette version Je ne sais pas pourquoi, c'était peut-être plus facile pour moi mais en tout cas j'ai vraiment adoré Donc du coup là on n'a pas besoin de téléphone, on a besoin juste des cartes et de lire Et ça du coup c'est beaucoup plus sympa, c'est plus convivial je trouve Alors c'est un jeu de 1 à 4 joueurs mais en fait on pourrait être beaucoup plus autour de la table Puisque c'est un jeu coopératif, à partir de 6 ans, donc vous voyez c'est pour les enfants Mais je pense qu'à partir de 6 ans, les enfants ça doit être un petit peu compliqué s'ils ne sont pas aidés des parents quand même Et pour des parties qui durent entre 20 et 25 minutes Alors du coup il y a 3 énigmes dedans, vous allez voir, donc il y a 3 histoires Et dans chaque histoire, et ça je trouve ça déjà pas mal, ils ont mis 2 histoires Donc c'est à dire qu'il y a 2 énigmes dans chaque histoire, donc du coup vous avez 6 énigmes Alors ça se présente comme ça, on a envoyé donc les 3 paquets de cartes ici Alors juste avant que je commence, il n'y aura pas de spoil, je ne vais pas vous spoiler Je vais juste vous montrer un bout du tutoriel, mais même le tutoriel je ne vais pas vous spoiler Donc ne vous inquiétez pas Donc là on a envoyé nos 3 énigmes Donc voilà, nous avons dans le jeu, nous avons les Unlock Kids Donc ça c'est pour la présentation, donc c'est celui que vous allez regarder Et après vous avez les indices, et donc du coup si jamais vous êtes bloqué, vous pouvez regarder les indices Et après sinon vous pouvez regarder dans l'autre sens, et ça c'est plutôt pas mal, les solutions Voilà, donc vous avez d'abord les indices, et après si vous regardez dans ce sens, vous aurez les solutions Alors l'idée c'est quoi ? C'est que s'il y a donc 3 histoires Je vais vous montrer juste un petit peu, parce que tant qu'à faire c'est bien expliqué, donc c'est le mieux Vous allez voir que nous avons donc nos 3 histoires avec des niveaux de difficulté Vous voyez celle-là c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3 Nous on les a fait dans l'ordre effectivement Et donc dans chaque histoire, vous pouvez commencer votre énigme différemment, votre histoire différemment Ça ne va pas amener au même résultat, et ça c'est plutôt intéressant Donc voilà, alors regardez c'est déjà super sympa Vous avez par exemple, je vais vous montrer, vous avez donc des fiches Vous avez un ticket pour aller à la fête foraine Vous avez ici encore un autre ticket, donc vous voyez ça peut démarrer différemment Vous avez une carte d'anniversaire, et donc derrière vous allez avoir des indices Et vous allez pouvoir, vous voyez si vous arrivez à reproduire exactement par exemple celui-ci Vous pourrez aller prendre la carte 18 Vous avez la même chose avec un gâteau Et donc du coup par exemple, vous voyez le lait et ainsi de suite Vous allez voir qu'au cours du jeu, il faudra quand même faire des choix Il ne faudra pas prendre n'importe quoi Pourquoi ? Parce que vous aurez soit des étoiles jeunes, ça veut dire que vous avez réussi Ou sinon vous allez avoir des étoiles barrées, ça veut dire que vous avez cherché un objet Qui ne fallait pas ou qui n'avait aucun intérêt Alors maintenant je vais me rapprocher juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche Donc pour le tutoriel, vous voyez qu'on nous dit, il faut lire un tout petit peu Mais on vous dit de prendre la carte 2, la carte 3 et la carte 11 Donc la 2, la 3 et la 11, vous voyez ça forme une image, donc il faut bien sûr la mettre ensemble Et quand vous avez un losange, ça veut dire que c'est un objet qui ressemble à celui-ci Donc du coup, on nous dit de prendre le numéro 8 Je prends le numéro 8, c'est une main Donc ensuite, je peux, quand j'ai des objets qui ressemblent à ça, les positionner comme ceci Et voir s'il y a un motif qui correspond Là en l'occurrence, vous voyez, il n'y en a aucun Est-ce que je peux le mettre ici ? Oui Est-ce qu'il y a un motif qui correspond ? Non Donc du coup, visiblement, la main, je ne peux rien en faire Par contre, il faudra bien observer l'image Vous voyez qu'il y a le numéro 6 en losange Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de suite, dès que vous le voyez, vous prenez le 6 Vous le retournez Et là, maintenant, vous allez pouvoir faire quelque chose C'est une clé Est-ce que je m'en sers pour ouvrir la fenêtre ? Donc je regarde, effectivement, ça serait possible Il est là, d'accord Ou est-ce que j'utilise la clé sur un cadenas ? Et donc du coup, est-ce qu'il y est ? Oui, il y est Là, il faudra faire le choix Soit j'ouvre le cadenas et je prendrai la carte 9 Soit je décide d'ouvrir la fenêtre avec une clé Et je prendrai la carte 5 Je vous rappelle qu'il faudra faire des choix stratégiques Parce que si vous prenez au hasard Vous perdrez des points, vous aurez des étoiles barrées Alors que si vous trouvez les bons objets à prendre Vous aurez des étoiles qui vont bien Attention aussi, dans le jeu, vous allez voir qu'il y a des numéros cachés Alors je ne vais pas vous dire où Mais il y a des numéros cachés Donc il faut bien regarder les scènes Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que c'est des numéros cachés Ça vous rapportera des étoiles Et ça fera des points de victoire Donc là, maintenant, vous avez vu un petit peu le concept du tuto Je ne vais pas vous montrer non plus la suite Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous spoiler Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu Si je veux maintenant commencer une vraie histoire Vous voyez donc par numéro Celui-ci, il est facile, il devient un peu plus difficile Et celui-ci est beaucoup plus dur Je peux choisir soit ce début En prenant la disparition de Madame Poule Ou alors je prends l'anniversaire de Bernard le Canard Donc du coup, ça me dit quoi ? Ça me dit que soit je fais un départ En prenant la carte d'invitation Et vous voyez ici, il y a des symboles à récupérer D'ailleurs, ça me dit aussi qu'il faudra que je prenne Le numéro 26 en losange Et qu'il faudra que je prenne la carte 25 et la carte 61 Ou alors, je décide de regarder le journal Avec la disparition de Madame Poule Et il faudra que je mène l'enquête Pour comprendre pourquoi Madame Poule a disparu Et là, c'est pareil Je prendrai la carte 16 et le losange 26 Voilà, donc du coup, un jeu plutôt sympa Moi, j'ai vraiment aimé Du coup, ça me redonne envie de retester les Unlock Je vous avouerai que celui-ci, ben vraiment Ben je sais pas, j'ai vraiment préféré celui-ci Donc du coup, est-ce que c'est parce que c'est un jeu pour les enfants ? Je ne sais pas Mais il était plus sympa, je trouvais Et je vous dis à très bientôt Comme d'habitude, je vous remercie beaucoup Vous êtes de plus en plus nombreux Je vous le dis à chaque fois, je sais Mais c'est la vérité Et donc du coup, on vous remercie énormément Et puis je vous dis à bientôt Toujours pareil, n'hésitez pas à nous suivre Sur nos différents réseaux sociaux Insta, Facebook, Twitch Et puis ciao, ciao, bye bye Sous-titrage ST' 501 Merci